Mesdames, Messieurs, peuples congolais, je ne suis pas un déserteur de l'éducation nationale au Kogobalabi. Je suis arrivé ici en France le 17 novembre 1991. J'avais alors 28 ans, donc je viens d'atteindre exactement mes 28 ans de France et de l'autre côté de 28 ans du Congo. Mais avant d'arriver ici en France, la dernière année, j'ai enseigné au lycée d'Apourouge, le lycée Chabnade, les classes de première A, de terminale scientifique et de première scientifique. Donc, je ne suis pas un déserteur. Comme les uns et les autres, on a parlé qu'Ayatoga fut un déserteur de l'éducation nationale qui serait rentré en France depuis ces années-là. Non, ce n'est pas vrai. J'avais une bourse qui était dans les clauses de ce que je devais faire et qu'après, bon ben, je serais, oui, pendant la transition. Je ne suis pas un Iyaka Nognoki. Là, c'est la bourse, cela a été édicté par le gouvernement de transition. Donc, ce gouvernement reste la référence. Donc, je ne suis pas un déserteur. Donc, je suis en France ici depuis 28 ans déjà. J'ai eu 28 ans du Congo. Donc, je suis vraiment à l'équinoxe. Donc, vous avez compris. Mesdames, Messieurs, peu de Congolais, je vais vous laisser avec cette vidéo la première partie de la vidéo qui va durer 5 minutes, 11 secondes. Après, je t'éterai de la problématique que j'ai ainsi posée. Mesdames, Messieurs, merci. Mesdames, Messieurs, peu de Congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est aussi agir. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Ceci dit, peu de Congolais, nous qui vivons ici en Occident, on avait plusieurs compatriotes qui faisaient l'apologie de la dictabule. Alors que ça marche là-bas, au Congo, au Roi de la Ville. Mais ces dernières années, on voit de moins en moins de ces compatriotes faire encore l'apologie de la dictature. Mais cette dictature, France-Afrique, qui est la plus féroce du continent au début du XXIe siècle, cette dictature est liberticide, anti-démocratique, anti-sociale et climogène. Cette dictature qui est plus dangereuse que toutes les dictatures et que l'Afrique est connue. Mesdames et messieurs, peu de Congolais. Les Congolais qui étaient ici en Occident, oui, faisaient l'apologie de la dictature, mais beaucoup n'y vont même plus avoir un ami ou un point de goût au Congo. Et pourquoi? Parce que là-bas, c'est l'enfer sur terre. Vous arrivez là-bas, d'abord le problème de l'eau. L'eau potable, il y a insaleux, puis empoisonné. Le problème de la nourriture. Le problème des règles digènes. Que ce soit de l'alimentation, ou de l'eau, ou de tout ce que l'individu peut mettre dans sa bouche. Ça devient dangereux. Nous n'ayons pas les soins. Et ils n'en parlent plus là. Mais ils ont entendu cela. Ici, en Occident, en Tampagne. Et quand on les appelle pour les mobilisations, contre l'oppression, contre la barbarie, contre l'égétisme, contre la dictature, on n'en voit pas grand monde. On voit toujours les mêmes. Bien entendu, la liberté et la lignité, c'est d'abord dans la tête. Donc, peut-être eux-mêmes, ils ne sont pas aussi libres que ça. Jusqu'à l'Occident, ils ne sont pas libres dans leur tête. Sinon, ça cesserait. Ici, en Occident, on appelle à une manifestation. Tout le monde est là. Et donc, les peuples d'Asie ou d'Afrique, autres, ils viennent. Les Congolais sont là dans leur maison ou dans leur appartement. Et donc, ils attendent que les autres agissent. Même à l'ambassade du Congo, à Paris, ça devient problématique, même avoir des papiers pour cela. Donc, vous voyez que tout est en train de se dégrader. Au lieu de chercher les gens qui sont comme nous, comme les Bernard Pongui, autres, ils essayent un peu de se fédérer autour de ces gens libres pour qu'en Cré-Namie, ils sont là. Ils comptent sur les individualités. C'est comme ils ont délégué leur citoyenneté. Ils ont délégué leur citoyenneté à moi, à tous les autres. Ils sont là, ils attendent. Ils sont là, ils comptent. Alors qu'ils sont citoyens. Un citoyen défend sa liberté et sa dignité. Et c'est des autres aussi. Un citoyen a des droits et des droits. Donc, ce n'est pas le fait seulement que je suis congolais, je veux se repartir, je veux faire ceci, je suis dans la loi, rien du tout. Vous n'êtes rien, des sous-hommes. Je défends ma liberté et ma dignité. Et c'est des autres aussi. Je défends les droits et les droits de ce peuple qui est aujourd'hui en danger. À cause, non seulement du indicateur, mais également, aujourd'hui, l'Église catholique qui est devenue en partie, une partie du problème. Eh bien oui. Le plus de Rebeil Zéry, le Rebeil et tout le monde, vous avez trompé. Dieu. Sassou Gesso est devenu comme un Dieu. Et donc, l'Église catholique au Congo, il n'y a pas que l'Église catholique, il y a l'Église protestante, l'Église des Églises des Réveils. Ils sont tous devenus une grande partie du problème. Contre Sassou Gesso dégage. Bon, si vous voyez que les gens disent que Sassou Gesso est Dieu par un curé, un pasteur, Il est Dieu, ça nous est Dieu. Il y a des sessions d'éducation, de l'ignorance et de compagnie, où les émotions sont au-dessus de la maison. Bravo. Eh oui, bonjour de l'Église. Bonjour de l'Église. Et certains compatriotes libres et dix, ils disent que les moustiques au Congo sont moins dangereux qu'il est catholique. Et les églises, ils les remènent au Congo, parce qu'ils sont devenus des problèmes. Mesdames et messieurs, peuple congolais, vous avez tout compris. Alors, je vais ici parler de la raison d'État, parce que nul n'est au-dessus de la raison d'État. Nul n'est au-dessus de la loi, on le dit. Nul n'est au-dessus de la société congolaise. On est bien d'accord? Mesdames et messieurs, je vais ici titrer ce dossier que j'ai titré. Raison d'État, problématique et enjeu de Sassou-Guessou dégage d'être à la tête du Congo-Brazaville. Mesdames et messieurs, peuple congolais, Hervé Zébrouski a écrit, je cite, « Au Congo-Brazaville, pays peupleux de 4 millions d'âmes. Immensement riche. » La thanato, les thanatocrates, c'est accaparer la totalité des richesses de ce pays, en terrorisant son peuple et en le réduisant à la misère et au désespoir. Fin de sa pensée, partagée par 92% de la population de ce pays. Je cite, « Hervé Zébrouski a écrit, je cite, « Au Congo-Brazaville, pays peuplé de 4 millions d'âmes. » Immensement riche. Le thanatocrate s'est accaparé la totalité des richesses de ce pays, en terrorisant son peuple et en le réduisant à la misère et au désespoir. » Mesdames et Messieurs, ceci dit, « Quelle est la raison nouvelle d'État congolais pour que le dictatureur, Sassoum Gesso, soit mis hors d'État de lui ? » C'est, un, pour son non-respect aux libertés fondamentales, aux droits fondamentaux, pour son non-respect à la dignité d'autorité, pour son non-respect à l'intégrité physique et à l'autonomie de la personne humaine et au caractère sacré de la vie humaine. Mesdames et Messieurs, Peuves congolais, « Quelle est la raison nouvelle d'État congolais pour que les licitations Gesso soient mis hors d'État de lui ? » « Deux, C'est pour se dégager du caractère antidémocratique, antisocial, immoral, dissolu, qui me gêne et confiscatoire du bien commun par son régime politique anti-civilisationnel. » Mesdames et Messieurs, Peuves congolais, « Quelle est la raison pour laquelle la raison d'État nouvelle congolaise doit agir pour que les licitations Gesso soient mis hors d'État de nuit ? » Trois, c'est pour s'affronter de la tyrannie des instincts, de la loi du plus fort et de la jungle, du domino, dominé, du sujet et esclave, et maître-esclave et neo-colon africain, anti-africain. Oui. « Quelle est la raison pour laquelle la raison d'État congolaise doit agir pour que les licitations Gesso soient mis hors d'État de nuit ? » Je vous l'ai dit trois. C'est pour s'affronter de la tyrannie des instincts, de la loi du plus fort et de la jungle. En effet, la liberté, ça, c'est mérite. « Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. » Il faut alors la mettre empathique et pouvoir avancer. « Si tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. » Ce n'est pas le fait d'être en Occident, que je suis en Europe, au Canada, aux États-Unis, et en Europe, et autres, vous bénéficiez des droits et des voies de ces peuples qui se battent tous les jours, que vous êtes libre, donc c'est dans la tête. Ils passent ici, chaque jour, ce qui se passe, il y a des manifestations, il y a des contestations, et autres, c'est récurrent. C'est ça, les peuples libres, mesdames et messieurs. Donc, je vous l'ai dit que combattre la dictature de Sassou-Guessou et chercher à la mettre hors d'état de vie, c'est déjà pour s'enfoncer de la tyrannie des instants, de la loi du plus fort et de la gêne. En effet, la liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et pouvoir avancer. Si tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Sinon, ça serait... Sinon, à quoi ça sert d'être libre en tant que Congolais dans les sociétés libres? C'est-à-dire, dans le monde libre, c'est-à-dire en Occident, Européen et Nord-Américain. Mesdames et Messieurs, la liberté, bien sûr, être libre, c'est faire ce que je veux. Donc, si la liberté est l'absence, oui, si la liberté est l'absence de toute règle et de toute contrainte, alors l'animal est libre. Mais ce raisonnement n'a qu'une apparence de vérité. Le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct. De sorte que l'animal ne peut pas obéir ou s'empêcher de ce que sa nature commande. En réalité, le comportement d'un animal est en fait dicté par son instinct. De sorte que l'animal ne peut pas s'empêcher d'agir comme il agit. C'est l'animal, l'instinct commande. L'animal obéit. Loin d'être le modèle de la liberté. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler de liberté que pour un être qui s'est affranché du déterminisme naturel. Mesdames et Messieurs, peuple commun, Pour être libre, il faut pouvoir choisir de faire ou de ne pas faire. Seul un être qui s'est débarrassé de la tyrannie des instincts peut remplir les conditions minimales de l'accès à la liberté. La liberté et la dignité étant les deux premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Le citoyen défend d'abord sa liberté et sa dignité, puis celle des autres aussi, ou d'autouris. Le citoyen a des droits et des devoirs envers l'humanité, la société et la civilisation. En tant que citoyen, j'ai les droits et les devoirs d'être informé, d'agir contre toute forme d'injustice, d'oppression, de barbarie, de déshumanisme et de décivilisation de l'individu et de toute une société. Mesdames et Messieurs, peuple commun, Emmanuel Comte soutient que c'est là, tout justement, le rôle de l'éducation et de la discipline. Elles ont pour but premier de discipliner les instincts, c'est-à-dire de les réduire au silence, pour que l'homme ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. Car, il n'y a rien de plus élevé dans la vie, qui est la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser, de manager et d'agir en permanence. La raison de se discipliner aux réponses est d'agir dans la complexité et dans l'évolution de nos écosystèmes naturels et sociétaux. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, alors, s'il suffisait d'obéir aux lois et à des régimes politiques injutes, illégales et illégitimes, pour être libres, alors, les sujets congolais ou esclaves indigènes congolais de la tyrannie des dédits sassou-guesso connaîtraient-ils la liberté, la dignité et le but même de la condition humaine et voire essentiel, c'est-à-dire écologique. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, quels sont, Quelle est la raison Nouvelle d'État congolais pour que l'indicateur dédits sassou-guesso soit mis hors d'État dénouillé ? Quatrièmement, la problématique Marine Wabi. Marine Wabi, le mentor naïf de dédits sassou-guesso, qui sassou-guesso l'assassinait le 18 mars 1977, et pourtant Marine Wabi avait pourtant dit ceci, le 13 mars 1977, on était à cinq jours de son assassinat par son petit à confiance, dédits sassou-guesso. Dédits sassou-guesso fut le petit à confiance de Marine Wabi. Son sissi sénégué, mesdames et messieurs, peuple congolais, Marine Wabi a pourtant dissécié. Cinq jours avant son assassinat, ce fut à la place de l'hôtel de ville de Brazzaville. On est au plein cœur du centre-ville de Brazzaville. De l'autre côté-là, on est à, comme des mètres, du fleu Kongo, enfin, c'est qui sait ça, cinq, quatre kilomètres plus haut, quatre, cinq kilomètres plus haut. Marine Wabi avait pourtant dit ceci, le 13 mars 1977, dans un métier qui fut organisé, pour, c'est ce que je savais bien que, ben, ah ah ah, je voulais l'éliminé, 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 je voulais l'éliminé comme ça, Marine Wabi avec son petit truc comme ça, il lisait, ah ouais, le fait d'être naïf, ça paye, pour votre propre existence, et donc, il lisait son truc comme ça, Marine Wabi, il s'asso que je le regardais avec les lunettes noires, il les regardait comme ça. Ce discours-là, que Marine Wabi avait dit, c'est si, lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux rendre sa propriété, oui, lorsque ton pays est sale et manque de paix durable, tu ne peux rendre sa propriété et son unité qu'on les lavait avec ton sang. Ce discours, de Marine Wabi, des cinq jours avant son assassinat, où, ça se dit, il s'est envoyé ses sbires, rentrer au palais du peuple comme on rentre dans un moulin. C'est comme on allait à l'assassiner n'importe quel régime et président du monde entier, que ce soit en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Inde et partout, partout, on peut aller assassiner et rentrer dans un moulin. Il est là, ça se dit, sur quelle idée se donne aux uns et aux autres. Ça se dit, a-t-il pris la responsabilité du lourd message que ça se dit, certainement, dans les cieux, rencontrera Marine Wabi. Mais il est rentré dans la bonne pente, Marine Wabi. Mais lui, il sera là. Vous avez été rappelé. Lorsque ton pays est sale et manque de paix, de rats, tu ne peux rendre sa propriété et son unité quand l'avons avec ton sang. Alors, ça se dit, va-t-il s'affronter de ce concept ? Mesdames et messieurs, peu comme voilà, quelle est la raison nouvelle d'État congolais pour que le décapitule, sa soumission, soit mis en état de nuit. Bon, ce qui est membre, c'est les problématiques des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, du respect des règles communes, mesdames et messieurs, comme les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les règles communes, entre parenthèses, institutions, constitutions, lois, règlements, traités, conventions, etc., sont bafouées par une autorité et par un pouvoir suprême, injuste, inégal et illégitime, les humanistes, les civilisés, les évolutionnistes, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités sur différentes échelles universeles pour que ces mauvais, ces indignes de la société et de la civilisation soient mis en état de nuit. Par conséquent, le dictateur des sassos messieurs doit désormais être mis en état de nuit par tout individu, tout citoyen, tout humain qui, aujourd'hui, peut tempérer aux injunctions de l'effet d'être humain, de l'effet d'être individu et de l'effet d'être citoyen partout dans le monde. Mesdames et messieurs, peuples congolais, quelles sont les problématiques de l'initiation qui se dégage ? Chacun en son âme et conscience en comparaison de ce qui peut se passer à l'instant ou dans le futur en tenant compte des données déjà historiques. Mesdames et messieurs, prenons le cas de la situation des problématiques du Congo aujourd'hui. Que vous soyez blanc, noir, jaune, asiatique, partout, vous allez en Afrique, vous allez vous atterrir en passant par escale à Branzaville ou à Porte Noir ou au Congo, vous allez voir les affaires au Congo. Vous voulez aller là-bas ? Vous aimez l'Afrique ? Vous détestez l'Afrique ou pas ? Vous allez les voir pour observer ? Pour vrai, vous allez quand même arriver en Afrique. Vous n'avez pas un stock de plein de produits pour que vous allez quelque part en tenant compte des besoins physiologiques qui sont là, qui touchent, doutent, survient, que ce soit la qualité de l'air, que ce soit tout ce que nous allons mettre dans la bouche et voilà. Je vais vous citer quelques dix problématiques qui se posent aujourd'hui au Congo-Bazaville. La problématique de l'eau portable. Nous sommes le bassin de l'Afrique, le bassin du Congo, le deuxième poumon de la planète et d'Occident de la planète. Donc, si vous regardez le Congo-Bazaville, regardez la carte de l'Afrique, vous verrez que c'est l'un des piliers de ce bassin qu'on appelle l'Amazonie de l'Afrique. Mais allez là-bas, dans toutes les villes, vous allez rencontrer les problèmes de l'eau potable. Les problèmes de l'eau potable. L'eau potable, déjà, insalubre, cette eau est empoisonnée par les pipis, caca, des dictateurs qui, pour lui, pour les mécanismes mystiques ou climatogènes de la domination soi-disant de ce peuple, vient chaque jour collecter dans ses palais les hôtes pour uriner. Donc, ils ont des puits énormes d'urine chaque jour et après, c'est injecté dans les réseaux d'adduction d'eau potable qui deviennent lourdes, insalubres et empoisonnées. Et ça, ça dure depuis 22 ans déjà. Ce qui fait que la plupart des Congolais, quand ils arrivent en Occident, ils ont des problèmes, des tensions, tout ça. Qu'est-ce qu'ils arrivent? Non. Un seul Congolais n'a pas vécu ça. Mais c'est des impacts qui peuvent durer 7, 10 ans. Après, ça a diminué. Moi, par exemple, quand j'arrivais ici, j'avais mal à la tête, il y avait plein de trucs qui passaient sur la... Mais j'ai dit que c'est ça. Donc, au fur et à mesure, j'ai vu que ça a diminué. Je vous dis que je suis en France depuis ces années que je vous ai précité, ma santé est nickel. Parce que j'ai un choc déjà biologique parce que écologique, parce que j'ai vécu dans la Genque, j'ai été... J'ai fuié les cubes de la Genque, vous mettez dans la Genque équatoriale, que ce soit du Basel du Congo, que ce soit de l'Amazonie ou de l'Odésie, je serai dans mon élément. OK? Les certains illuminés de la diaspora ont dit « Ah, Yatouga, c'est un villageois. » Oh oui! Je suis villageois. J'aurais même les traités de villageois au Congo. Les traités de l'enfance de la Genque au Congo alors que je suis né à Brajave. Centifique, biologique et autres. Donc, on les voit que l'ignorance n'a plus de soutenir. Au moment où on lit sur l'écologie, il y a une éliminée qui est quelque part, on le sait, que nos services se le suivent, la suivent parce que c'est une femme qui est quelque part qui lui a dit qu'elle est mal parce que tous les moyens ont été mis là jusqu'à la suite des stations et de l'après, donc on y travaille. Donc, il y a « Ah, Yatouga, c'est un villageois, c'est un homme de forêt, c'est un homme... » Donc, tout mélangé par association et par appartenance. Donc, vous avez compris que l'ignorance est la pire des souffrances alors que nous sommes des vrais écologistes, les gens qui répondent à les enjeux de demain. Donc, vous avez penché les problèmes de l'homme, vous allez rentrer au Congo, vos amis, vous allez être confrontés à ces problèmes-là. Ça, c'est sûr et certain. Ça ne dépend ni des sexes, ni des races, ni des tubules parce que l'eau, c'est la vie. L'île, c'est... On rentre dans le métabolisme. Oui, donc, basal et... Voilà, donc ça, on ne pourra rien faire sur ça, aller à Basaville, aller voir que vous arrivez à Basaville, au Congo, d'importe où, reprend, aller allumer dans votre hôtel, allumer l'eau, ne buvez pas cette eau, on va vous apporter l'eau de bouteille et qui est déjà déplacée qui... Bon, c'est du perdième pour le régime, donc vous allez continuer, c'est déjà fait dans la note, des frères et dans tout... Voilà. Donc, il faut le dire, ne buvez pas l'eau à Basaville. C'est... Donc, 99% des cas, c'est de la merde. Vous avez compris. Je vais aller plus vite prenant les règles du jeune, que ce soit dans les marchés, dans l'alimentation, dans les hôpitaux et autres. Je n'ai jamais vu. Sassou Gesso et la France-Afrique ont fait un bon boulot pour détruire la race même à l'échelle du Congo-Basaville. C'est ce qui est encore au cours. C'est ce qui va retenir l'histoire. Comment la France, cette oligarchie portugaférice, a-t-il maintenu au pouvoir un Africain et que... Voilà. Mais ce n'est pas que la France. Nous, on s'est dit que nous sommes aussi quelque part responsables de... Voilà. Donc, vous avez compris. les rédigènes de marcher de l'alimentation. Aller là-bas, c'est... Ce qui fait que les banques sont prêts à carquer des cadavres de tout âge. Oh là là! Jamais vu. Voyez. Les débits de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Les débits du Congo, c'est le Congolais lui-même. parce qu'on ne peut pas comporter cette mentalité depuis lui et dire non, mais attends, c'est lui, mon petit... politique et militaire. Non, non, c'est le devoir, oui. On dit combien ? On sacrifie son personne, oui. Il est là, il passe là, boum, 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 ça soit tombé. Et donc les autres ont les attaques ? Non. Jamais. Ils sont là. En train de mourir, les uns et les autres, ça soit comme un gourou qui donne les idées aux autres. Ça soit été, les gourous ? Oui, très bien. Mais donc demain, ça soit arrêté quand même un gourou, il a tué, il a fait ça. Pourquoi pas moi ? Pourquoi l'heure ? Et donc, c'est ce que je veux parler dans les enjeux. Que dans la santé publique, les hôpitaux, la formation des médecins, le matériel, les équipements, les infrastructures hospitalières et tout, n'hésitez pas à les voir pour un pays aussi riche. Vous allez voir qu'on va trouver les amalgues, mais non, trouver les lacunes. Non, c'est terrible. C'est comme, je n'ai jamais vu. Bon, bon, la France africaine. Vous avez fait les bombes ou le contre l'Afrique avec ces mauvais lacs et vous avez placé les sanctions. Pourquoi on est encore ? Quatrièmement, prenons l'éducation. Alors, l'école, les collèges, les lycées, les universités, tout a été détruit. Il n'y a rien. Tout est par terre. Dépuquer sa soumission et sa soumission avec tous les moyens qu'on le souhaite. Qui ? S'il faut dire que c'est la moitié, c'est-à-dire, c'est le tiers des moitiés, c'est le tiers de ce que le Qatar a eu comme ressources financières. C'est le tiers de ce que le Qatar a eu comme ressources financières. Vous savez bien que quand vous avez au niveau d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de son développement et de son développement zéro. Donc, on se dit qu'il est là, quand même, le noir, parce que quand je vois ça, je dis, ah tiens, le noir, quand même, c'est dangereux, quand même, le noir. C'est encore, au thème de... Voilà, voilà. Septièmement, c'est la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, la problématique de la France-Afrique, elle dit, ah oui, mais les contraintes sont là, les polémiques, les paradoxes, ah oui, mais vous venez en France pour les allocations familiales, pour les milieux qui sont en prison, ils ont fait toutes les amalgames sur les noirs africains et qu'ils pensent comme ça. Et qu'ils ont dit, non, mais laissez-nous tranquille là-bas, qu'il n'y a plus les Français, les bas militaires, pourquoi vous venez ces... Donc ça, c'est le paradoxe. Donc, pour les Français qui ne sont pas informés, ils disent que l'Afrique et les Africains posent des problèmes ici, en France. Et d'autres, ils disent, non, écoutez, il suffit de jeter deux tiers des dictateurs d'Afrique francophone qui regroupent 80% des dictateurs du continent. vous n'aurez plus d'immunité ici, d'autopédiaire, oui, il n'y aura plus d'allocations familiales, il n'y aura plus de ceci, oui, bien sûr. Mais attends, il y a beaucoup de choses autour de la France afrique, là, on ne va pas en dehors, disons. Donc, on cherche des solutions, des synthèses, d'équilibre, et autres, parce que ce qui se décide va être plus problématique pour la France que pour l'Afrique. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu. Il y a des règles, il y a des trucs aussi. Donc, on s'est dit que, voilà, je ne parle pas d'état. Ils ont donné toutes les solutions à la France pour se transformer. Mais comme ça, dans l'air, le monde, on n'est pas bousculé. Un monde qui est là, on ne sait jamais. Alors, c'est des histoires de vie et autres, et des enjeux majeurs et des dominations et autres, mais comme nous étions encore, alors que la France est aujourd'hui, voilà, je ne veux pas dire que parce que beaucoup ne vont certainement pas comprendre que vous allez vivre des situations difficiles ici en tant qu'immigrés originaires d'Afrique, qu'ils soient arabes ou noirs. Parce que la France va être confrontée à des problématiques dues aux évolutions de l'Afrique qui veste sa franchise de la France. Parce que, je veux te dire que nous, nous, de la diaspora africaine de France, nous influençons à 99% l'Afrique francophone qui, dans 99% du cas, est victime de cette diaspora de France qu'on dit que la France en France, c'est-à-dire que les Africains qui vivent en France sont les plus aliénés du reste des ex-colonies européennes d'Afrique. On est d'accord ? Donc, nous suivons la problématique, mais pour la France, je l'ai dit toujours que la vie, c'est comme un viscère pour garder l'équilibre pour avancer. On ne peut pas modifier ou changer une société sans réponser nos mots de pensée. Donc, la réalité est là. Parce que, parfois, je dis, ah tiens, bon, nous, on va partir, il n'y a pas de problème. Moi, je peux mourir à tout instant, il n'y a pas de problème. On a dit, j'ai déjà tout dit, je mets, pourquoi je mets cette vidéo ? Parce que, je sais qu'avec cette France-Afrique, on peut, à tout instant, perdre sa vie. Parce qu'elle devient le problème de l'Afrique et de tout ce qui s'est décide. Donc, on se dit qu'il faut laisser quelque chose pour l'humanité et pour les enfants, petits-enfants, et rien. Voilà. Donc, comme d'autres disent, la France a quand même assassiné beaucoup de paysans africains, d'intellectuels, ils sont là, les familles, ils sont là. Donc, ça ne va plus durer comme ça parce que demain, on saura qui est qui. Il a été assassiné pendant quel régime ? Ah oui, il a été assassiné pendant le régime de mon père, mon maman, etc. Donc, on ne sait jamais. Les éliminés, les malades mentaux et les trucs, les révolutions, ils sont partout. La France n'a pas de monopole de ce qu'elle fait aujourd'hui en Afrique. Donc, j'ai l'air très conscient parce que je vous dis simplement que la situation de la France en Afrique devient le danger existentiel de l'Afrique francophone. Et donc, si elle ne prend pas conscience de ce que je dis, c'est un mot pour elle. Parce que là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Les territoires sont immenses et encore vierges les ressources naturelles sont encore immenses. Les technologies disponibles, l'histoire de la France avec cette Afrique-là est là et que l'Afrique, par exemple, au Mali, il cherche à s'affronter de la France par un point de vue militaire, se protéger. On parle même au Burkina Faso qui interdit même les passages des avions de la France au-dessus de son territoire parce qu'il devient ce genre. N'oublions pas le Tchad, il va arriver partout, partout. Donc la France, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut devenir le Big Brother du monde. Bon. Contre qui ? On ne sait pas. Donc c'est la L de prendre parce que c'est des informations que nous disons parce que moi, je ne suis que la partie émergée de ce que je parle de l'Afrique-Focophone et notamment de la CEMAC et notamment du Coucou-Bazavi parce que demain, petit, je ne serai pas là parce qu'il y a une jeunesse qui est déjà aguerrie, affûtée, intelligente, comme Marcon, on va les laisser faire. Nous ne serons que les montants pour leur dire « Ah oui, tiens-le juste équilibre ». Nous ne serons pas là. Mais tous ces décès-là vont se dessiner en Afrique. Ce n'est pas à cause de la diaspora congolaise de France ou de tout ça. Non, mais ils ont subi la France ici, frontalement, comme je vous l'ai dit quand on parle de l'Afrique, certains Français éliminés pensent qu'il y a l'allocation familiale. Non, attends, ils ont dit que les réserves des Français couvrent 13 000 milliards de dollars qui sont dans les... Oui, n'oublions pas tout le temps. 500 milliards de dollars à chaque année de France est forte. Mais pourquoi la France se batte à Métini à trouver... Il y a un problème parce que toutes les ex-colonies européennes d'Afrique d'Afrique n'ont plus tout ça. Donc la France se bat tout seul et va donc c'est les dangers. Je vous informe, mesdames et messieurs, peuples congolais, on sait qu'il concerne le cas de vie des polaires des égouts, des canalisations des eaux usées, d'inondations, des érosions, des réseaux d'addiction d'eau potable ou d'eau potable insalubre et polluer les sources d'approvisionnement en eau. Comment protéger nos sources d'alimentation en eau ? Parce que quand vous protégez les sources d'approvisionnement en eau, donc il y a moins de traitements sur la qualité de l'eau potable que les gens voient. Donc il faut... Donc il y a... Attends, c'est terrible. Donc fait article production d'eau, collecte, traitements de déchets ménagers, assimilés, transports, en commun, et fassent ce tour et tout. Bon. C'est pas grave. On y arrivera. Si on a envie, on arrivera. Attends, c'est ça. Bon. C'est la France-Afrique que je vous ai parlé. Il faut voir dans tous les trucs parce qu'elle s'est bas là-bas pour qu'elle maintenisse ses dictateurs et s'assumine sur eux. Il faut les aider. Oui, la France, ils ont qu'un impact avec s'assumine sur eux comme ça contre le peuple. comme le peuple congolais n'est pas encore capacité de menacer sa soumission, mais je sais pas qu'il y a beaucoup de travail dans l'homme. Et donc, la France est perdue au Congo et dans l'Asie et dans l'Asie de l'Asie de l'Ouest. Je ne sais pas si c'est du côté de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est la même dynamique. Même si certains sous-tétend négliers continuent à jouer leur jeu de rôle. Ils ont peur parce que pour eux, la souveraineté n'est pas du côté de leur peuple, mais d'eux, puisqu'ils ont été placés là ou autre, mais pourquoi on était encore ? Mais les choses se dessinent parce que je ne vais pas vous tout dire parce qu'on voit les trucs parce que c'est des dynamiques. Les socles restent qu'ils ne vont pas réussir à passer les climats de méfiance, de défiance et de tout. Donc, ils ne vont pas s'enforcer. Donc, il y aura des ruptures, des périodes de ruptures avec la montée en puissance de l'aptitude globale et aussi des concurrents de la France qui pensent que la France, vous n'allez pas s'en sortir avec cette France qui ne s'est pas décolonisée. Donc, vous avez tout compris. Donc, la CEMAC, vous connaissez ce qui va se passer dans la communauté monétaire et économique d'Afrique centrale dont le Congo est le deuxième ou le troisième marché. Donc, ils sont là et ils ne savent pas qu'ils vont faire sur les CFA et autres. c'est l'air de monde parce qu'ils croient qu'ils ont la souveraineté des peuples alors qu'ils n'ont jamais été élus. Ils sont là, ils font leurs jeux. Donc, ils sont tels de détruits. Les propres continents, ils ne savent pas ce qu'ils vont se faire se dessiner pour la sortie ou l'autre fois. on ne sait pas quelle est l'alternative et autres. Mais, on est dans la dynamique mais s'ils font ça, c'est des périodes de réputés. Ça va se sortir par des réputés plus tard d'ici à 2022, 23, 24, 25, mais d'avis. Bon, l'union africaine, oui, il n'y a pas de solidarité sinon on se connaît que c'est l'union d'éducateurs et tout le monde. bon, il reste l'universalisme mais il y a des dynamiques qui se dessinent partout dans le monde où les régimes politiques n'ont plus aucune crédibilité. Donc, on va voir la montée en puissance des esprits libres comme moi. Par exemple, imaginez-moi au Congo-Benzaville, s'il y avait Internet et tout ça, j'arrive à voir. Je peux devenir président du Congo-Benzaville en tout le temps. On ne sait jamais. Je peux devenir président du Congo-Benzaville. Si on met tout ça, ça se tombe avec tout ce qu'on va faire. Je peux devenir président du Congo-Benzaville. On connaît mon esprit. On connaît mes utopies, mes convictions, mon état d'esprit, mon universalisme, mes utopies que je donne. Donc, on ne sait pas. Je suis encore là. On ne sait pas. Je ne peux pas dire un individu à dire « Ah, il y a tout le monde, je ne veux pas venir au-delà du Congo-Benzaville. » oui, je ne sais pas. On ne sait pas. Mais, on sait bien qu'il y a eu des comédiens, des gens, rien et tout. On sait mon parcours, on sait ce que je suis, on ne sait pas. Mesdames, messieurs, peu au-delà. Alors, quels sont les enjeux de Sassoukissou dégage à la tête de l'État congolais ? Je pense qu'il y a 1900 ou 1979 enjeux. Mais, je ne veux vous en citer que sept. Premier enjeux cherchera les enjeux familiaux. Sachez-vous que ce vous voulez détruire votre famille et par rapport à ce qu'on connaît de l'Afrique et de tout ce qui va se passer avec les règlements de compte, le contenu historique, les haines, les reculnes, avec tout ce qui s'est passé et autres que les gens pourront vous utiliser et autres. Vous avez fait du mal à toutes les familles, non ? Vous avez pris les familles pour aller baiser, aller faire ceci, aller détruire, aller... Voilà, on a niqué, on a fait des enfants participatifs, mais qui ne dit pas qu'au Congo, il n'y aura pas quelqu'un qui va dire que ça soit à faire ça ? Oui, on sait ce qui s'est passé dans toutes les familles que tu envoyais des gens pour aller... Les producteurs pour aller baiser, aller détruire, aller sonormiser, aller faire les familles pour saccazer les familles des détecteurs, concurrents, autres. Mais qui ne dit pas que demain, dès que vous allez tomber, on connaît les métals. On sait qu'ils sont là, les familles, on va vous... Voilà. Qui sont déjà au pays et d'autres à l'étranger et d'autres compagnies, on sait. Peu mon jeu. Deuxième, il est tribal, même aussi. Oui, la taillison pourra se retourner contre vous parce que vous avez taillé les uns et les autres et autres. On ne sait jamais. Je ne veux pas aller en détail. C'est des réalités que je ne veux pas aller en détail. on aura beaucoup de choses à décider jusqu'à la suite des Sassoumissos. Bon, les enjeux inter-ethniques, c'est que Sassoumissos a fait au Kouyou, Marie-Gouabi, au Père Anga et tout le campagne, plus ce qu'il a fait aujourd'hui à Bokoko et qui... Voilà, donc, je ne le sais pas. Les villes, les... les laris congo, les poules et n'oublions pas les niveaux-là qu'avec les opérations que vous avez faites quand vous avez gagné votre coup d'État, que vous avez faites dans la Bouinza, la Lekoumou, l'ignoré, et... Je ne le sais pas parce que j'étais sur la tête. Je ne le sais pas parce que je vois, parce qu'il faut aller voir dans les médias réseaux sociaux, c'est des échantillons de la colère, de la haine, de l'interprétation de la réalité. On ne le sait pas. Un fou comme Sassoumissos peut arriver au pouvoir contre Sassoumissos, contre sa famille et sa TV. Donc, on ne le sait pas. Sur ce plan, je ne peux rien faire. Donc, ça, c'est les enjeux. Géopolitique Nord-Sud. Il me semble que dans la dynamique que nous avons repensée, il me semble que tout s'est calmé un peu. Mais on ne sait jamais qu'il y ait l'éliminé et qu'il y ait des nordistes on fait ça. Ah non, on ne le sait pas. Là, c'est marre. On ne le sait pas. Donc, la zone économique et monétaire est haute. Pour nous, la solution est claire. Si Sassoumissos tombe, nous ne venons pas à l'indicateur dans la sous-région de la CEMAR. Nous mettrons tous les moyens qui nous seront disponibles dans le temps. Tenons compte de nos propres intérêts du Congo et des intérêts de l'Afrique mondiale et des bantous et n'oublions pas de nous partager et voir les écrits pour que nous se restons dans la dynamique des alternances permanentes pour que ça change un peu. Pour qu'ils ne soient pas restés les mêmes qui sont là des familles qui deviennent des familles qui rêvent lors des familles qui vont se marier et autres en tant que ces mêmes familles qui sont déjà pour certains qui sont devenus des réseaux de nos informateurs qui vont les utiliser pour les farcasser et les désintégrer et tout. Donc d'autres pensent comme ça. Par exemple, la famille de Sassou-Gesson, je vous informe qu'à la suite de Sassou-Gesson pour une dizaine d'années sera tout désintégré, tout farcasser, etc. Des autres qui devraient leur service et autres pour dire désintégrer, les farcasser, ils voient derrière. Attends, c'est terrible, c'est terrible ce qui s'est décidé. Si vous ne prenez pas conscience de ce que nous disons. Donc ça aide de prendre la responsabilité et je disais, papa, papa, papy, démissionne, voilà, au moins de trouver les séquences. Ah oui, ils ont fait quand même ça, bon, etc. On peut trouver les séquences. Mais si ils ne font pas, si ça rentre dans le cœur, ils tombent dans le cœur, c'est fini. Sassou-Gesson, Kiki, Koko, vous-même en RDC. On est en face à face, non ? Vous avez une histoire du Congo depuis les Moulomba, Kassamobo, Mobutu, et tout. Vous n'avez pas fouillé là-bas, passez là-bas, Kiki, Koko, ne fouillez même pas en RDC. Nous, on va vous retrouver. Ça, c'est vraiment, attends, c'est terrible, c'est terrible, c'est qu'il peut y avoir passé à cette famille-là. Comme il a dit un gars qui m'a dit, mon frère, bon, je l'ai dit, bon, je vous l'ai dit, imagine que nos services prennent un drone avec une bombe de 10 kilos et ils pleurent, qu'ils savent ça et autres, et on sait que la famille des nœuds est en bas, toute la maison est pour les jeunes. Qui a dit ça ? Qui a fait ça ? Donc, il y a des gens qui pensent comme ça. Je suis pour vous alerter parce qu'il y a des esprits qui veulent régler des comptes parce que les Sassou et les Gessou ont détruit leur famille. Quand ils seront en tête de ces moyens, on ne sait pas. Que vous êtes là, tranquille, pleure, qu'ils savent ça ou dans 10 pays africains que vous êtes réfugiés, on sait que les services congolais vous ont localisé et on ne sait même pas un petit drone qui a été monté avec une bombe de 10 kilos. Ils ont pris l'avion, ils sont partis. Ils sont retournés au Congo. Pas avec. Donc, attention. Donc, ce qui va se dessiner sera dangereux pour les autres parce que vous avez des études pleines de vie. Et donc, nous cherchons des solutions pour que cette histoire ne se passe pas parce que d'autres veulent aller l'utiliser comme les sionistes où les joueurs ont fait compte des anciens nazis. Vous avez détruit beaucoup de vie. Et elle nous a dit Aya, tu parles comme ça. Peut-être que dans ta famille ça se n'a pas fait du mal à ta maman à te faire chère, cousin, autre. Je dis non, mais pour le moment je suis un peu en hiatus et je ne sais pas ce qui va, je vais le constater ça après. Mais attends, si tu le constates et qu'est-ce que tu peux faire si on te propose ça, 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 c'est l'épiné. Donc, on ne sait pas. La sixième, c'est la France-Afrique, on l'a dit. Donc, il faut tout repenser là pour que mon enjeu, c'est que malgré mes contradictions, je suis pour la transommer. Je serai, si ça se tombe, je serai le premier à transommer la France-Afrique comme le fait l'Angleterre, l'aliment et autres avec les ex-colonies. Je serai vraiment, ce sera mon dossier et c'est comment avancer. C'est des mécanismes qui vont dépendre, qui vont aller des années. Donc, il faudrait trouver d'abord un cadre de réflexion, commission ad hoc et de réflexion pour avancer, tenant compte des bases militaires, du fonds CFA, des noms, donc pour avancer, c'est des processus lents parce qu'on ne va pas détruire des choses comme ça parce que la France quand même, oui, la France reste quand même, voilà, donc je le chèque. Donc, ils savent bien qui je suis. Bon, bref. Septième, c'est tenir compte des enjeux globaux et du problème de l'image et de tout ce que nous diffusons parce qu'il me semble que la France est mal vue en Afrique et ça impacte beaucoup de choses que la France avec ses dictateurs tue des Africains et que les Africains sont mélangés avec des Blancs, Arabes, jaunes, non, 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 donc on ne sait pas les enfants partout dans le monde qui regardent la France parce que si la France est une île et qu'elle est là puissante et qu'elle est là et qu'elle est là et qu'elle s'écaisse les caisses de l'État sont vides et qu'elle continue à faire ceci et qu'elle joue au jeu juste comme l'État encore avec les mouvements qui se dessinent et que les Français ne sont même pas au courant que la France est vulnérable aujourd'hui et qu'elle dépend en grande partie de l'Afrique francophone et que les transformations en cours sont à venir. Donc, si elle ne prend pas conscience de ses enjeux elle a perdu parce que là-bas en Afrique les gens sont tous perdus la France peut expirer les 1 million d'immigrants africains ici mais ce n'est pas grand chose pour se tirer là-bas parce que là-bas c'est du monde j'ai dit même dans un truc j'ai dit à Nadine Morano que voilà si vous voulez parler d'immigration oui la France la France a un terrain et a suissé tous les Africains noirs la France là-bas on peut faire pareil mais on va voir quel sera l'impact alors que là-bas les territoires sont immenses les ressources colossales les peuples ont tout perdu les technologies disponibles et si l'Afrique se désonérise la France ce n'est pas elle qui va perdre c'est la France parce qu'on a conçu des modèles des normes qui sont du pouvoir d'achat des normes économiques donc ça va impertuber complètement la France qui aujourd'hui ce n'est pas pour maintenir le fonds c'est pas les balles militaires et autres pour son rang mondial et pour comme le temps encore parce que les choses sont en train de se transformer contre elle mais c'est à elle de prendre ses responsabilités depuis ils s'utilisent des stations les mousses là ils trouvaient des situations de s'intégrer de rentrer porte par porte ou des solutions de s'intégrer ou comme ça donc ou pour se transformer comme là mais parce que sinon la Chute sera brutale et les Africains qui seront expulsés aussi des problèmes de violence parce que je l'ai dit qu'avec cette France Afrique aucune condition ni sociale économique des Africains et même des Français ne sera plus stable parce que nous avons calqué le modèle de rente mondial de la France qu'avec cette France Afrique et qui aujourd'hui va devenir le problème du déclassement de la France Mesdames Messieurs Peuples concrôlés être citoyen c'est être informé et pourquoi passer l'ignorance et l'appui des souffres le savoir et la connaissance libère donc vous devez agir individuellement et collectivement aujourd'hui parce qu'ailleurs les gens se battent pour leur peuple pour leur société et civilisation je vous l'ai dit que nous sommes dans la situation de la connerie humaine que je voulais étudier que dans toute race co-sociale confondue du co-social au milliardaire la proportion du co- est la même partout réelle universelle et donc si vous avez compris que nous sommes dans la connerie humaine que ce que nous décidons de finir avec la France avec ses enjeux et autres que nous laissons les vidéos d'appels ou des rappels ou autres pour qu'on trouve des solutions de certes de sorties et donc il est sûr et certain que nous rentrons dans des situations un peu improuvables mais je vous informe que la France va perdre de gros c'est pas l'Afrique je vous informe je le sais il y en aura d'autres vidéos que je vous dirai techniquement que c'est la France qui va perdre de gros et que il y aura des situations difficiles pour les Africains ici du racisme institutionnel de plein d'échaux comme ça c'est dans quelle partie le volume globale des Africains là-bas parce que là-bas tant qu'au moment qu'ils vont sortir de cet état de crise France-Afrique je pense qu'ils pourront se libérer considérablement et donc c'est la France qui doit prendre ses responsabilités de se structurer et pour avancer dans le cadre des enjeux globaux merci merci